Bonjour et bienvenue à cette discussion autour de l'œuvre d'Elgar Heidemeister. Le cycle se poursuit jusqu'au 3 juillet et dans les jours à venir, tous les films du cycle seront montrés pour la deuxième fois. Pour la BPI, il était très important de rendre hommage à cette cinéaste allemande, décédée en novembre dernier et dont l'œuvre documentaire, puissante, complexe et engagée, est encore malheureusement trop peu connue en France. Certains films de sa filmographie ont pourtant circulé en festival. Le cinéma du réel, organisé par nos collègues à la BPI, est un festival qui a entretenu des liens étroits avec Elgar Heidemeister. Plusieurs des films de la rétrospective y ont été montrés. Le rêve acheté, Si c'est sale destin qui a été le Grand Prix 1980, Dans la splendeur de ce bonheur, Got It Cell qui a été Grand Prix 2001, Texas-Kaboul et Mon cœur voit la vie en noir. Elle a joué un rôle de correspondante pour le festival, tentant de rendre compte du cinéma documentaire allemand. Et un festival qui a également fort soutenu le travail d'Elgar est le Festival international de films de femmes de Créteil. Nous avons la chance d'avoir travaillé avec ce festival à cette table ronde. J'ai donc le plaisir d'être en présence de Jacqui Buet, directrice du festival, et de Marina Mazzotti, programmatrice au festival. Le festival a pensé très justement à faire appel à Maxa Zoller, directrice du Festival international de films de femmes de Dortmund, pour nous donner un éclairage allemand à cette discussion. Le Festival de films de femmes de Dortmund, il me semble, a récompensé Elgar Heidemeister pour l'ensemble de son œuvre en 2011. Nous devions également être en présence de Sophie Maintimieux ce soir. C'est une chef opératrice française qui vit et travaille en Allemagne et qui a fait l'image du film sur Götetsel. Malheureusement, pour des raisons personnelles tragiques, Sophie ne pourra pas être des nôtres ce soir. Nous pensons à elle. Je me suis entretenue avec elle un bref moment et j'espère être en mesure de pouvoir partager avec vous son témoignage. Jacqui, je te laisse à présent la parole pour nous dire un peu mieux la place qu'Alga a eue pour le Festival de films de femmes et pour la replacer au sein d'une génération de femmes cinéastes. Ça marche. Bonjour à tout le monde. On va être en petit comité, mais je pense que les personnes qui sont venues sont particulièrement intéressées par Elgar Heidemeister. Je voulais dire deux petits mots de bienvenue à Maxa, qui vient d'arriver d'Allemagne, qui a pris le train avec ses enfants et qui est là, au rendez-vous, grande spécialiste du cinéma, notamment expérimental, mais pas que, grande cinéphile, et donc directrice du Festival de films de femmes de Dortmund-Cologne, puisque c'est un festival qui a l'avantage d'avoir deux points de convergence et à Cologne et à Dortmund. Donc c'est... Je ne sais pas. Bon, on verra. Si on a le temps de parler des festivals, on le fera, voilà. Est-ce que tu veux que j'enchaîne alors donc sur la présentation de Elgar ? Oui. Et merci évidemment à Marion, qui a fait tout ce travail de préparation. Merci à mes côtés, à Marina Mazotti, qui, elle, fait partie de l'équipe du Festival et nous a complètement épaulés dans la construction du programme. Donc voilà, elle s'occupe, entre autres à Créteil des archives du Festival et c'est un travail qu'on aime beaucoup faire, de garder la mémoire des films qu'on a découverts. Alors, s'agissant d'Elgar et de mes sœurs, je vais quand même faire un petit détour au tout début du Festival de films de femmes de Créteil, qui est né donc en 79 à Sceaux. On va fêter les 45 ans en mars 2023. Donc vous voyez, c'est un long chemin et on a vraiment à cœur d'avoir des partenaires comme Dortmund-Cologne, parce que c'est très important qu'il y ait d'autres festivals de films de femmes. Et celui de Dortmund-Cologne, il a déjà presque 35 ans, je ne me trompe pas. 40 ! Bon, alors, formidable. Voilà. Donc on est presque nés en même temps. Alors, c'est donc une belle opportunité de découvrir les films d'Elgar Heidmester dans ce programme. Et puis, je pense que tout de suite, il faut dire, enfin, moi, je dois le dire, c'est un cinéma qui me touche profondément, parce qu'il me touche politiquement, il me touche dans mon engagement féministe, il me touche aussi dans ses choix artistiques, dans son point de vue à l'image, dans sa relation aux individus, particulièrement des femmes qui sont interviewées, et cette distance, ou au contraire, cette proximité qu'elle sait établir, c'est un grand travail de très grande qualité. On sent que Elgar Heidmester a un potentiel humain extrêmement fort, et bon, on n'a pas redit qu'elle avait été assistante sociale, mais c'est quelqu'un qui a connu les protagonistes de certains de ses films. Donc ça n'est pas, de sa part, une volonté d'être intrusive dans la vie des gens, mais au contraire, d'être très respectueuse, et de permettre la parole, d'où l'intitulé de cette table ronde, provoquer la parole. Oui, la caméra d'Elgar Heidmester parvient à libérer cette parole. Et là, je rejoins donc un petit peu l'objet de mon intervention, qui est de reciter Elgar Heidmester dans les années 79-80. Nous avons démarré ce festival parce qu'à Berlin, contrairement à Cannes, où je vais être un peu critique, déjà, quelques réalisatrices étaient présentes dans les programmes. Et donc on s'était dit, avec Elisabeth Tréhard, qui en était la co-directrice à l'époque, et qui est donc la co-fondatrice également, on s'était dit, on va inviter les Allemandes puisqu'elles sont à Berlin, on ne les connaît pas à Paris, on connaît Wim Wenders, on connaît Schlendorf, on connaît Schröder, on connaît Fassbinder, pas du tout les réalisatrices allemandes, c'est-à-dire les Elgar Heidmester, les Margaret von Trota, les Elma Sanders, les Hula Stökel, je ne vais pas dire tous les noms, mais on pourra y revenir. Donc, réunissons ces réalisatrices. Comment les accueillir ? J'appartiens à peu près, enfin avec quelques années un peu plus jeunes, à la génération des réalisatrices allemandes que nous allons honorer à travers Elgar. Et on avait eu l'intention de les inviter et d'inviter les réalisatrices françaises à les rencontrer. En intitulant cette première rencontre, alors c'est un titre que je dois expliquer, c'est les filles des ennemis héréditaires. Et oui, parce que nos parents avaient fait la guerre les uns contre les autres. Et nous, génération après-guerre, nous avions la démarche de réconcilier les deux nationalités, l'Allemagne et la France. Et à travers le cinéma, on a trouvé vraiment formidable opportunité de rassembler cette génération qui, alors, d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire en Allemagne et en France, beaucoup plus en Allemagne qu'en France, était dans un cinéma très politique, dans un cinéma très féministe. Donc, tout de suite, les filles des nos ennemis héréditaires se sont rencontrées à Sceaux. Alors, je vais vous donner quand même quelques noms parmi les présentes dans cette année-là. Donc, en 2017, il y avait du côté Allemagne, Elke Sanders, Elma Sanders, Ulla Stockel, Elga, Reidmester, Jutta Bruckner, Ulrich Oettinger. Et du côté français, il y avait Chantal Ackermann, Aligny Sermann, qu'on ne voit plus beaucoup, Christine Laurent, Maud Linder, Juliette Berthaud, Jeanne Labrun, Charlotte Silvéra et Delphine Sérig. Pardon, en 97, pardon, je me suis trompée. Oui, merci. Marina, elle va être précieuse pour nous aider à resituer dans les époques. Et donc, on a accueilli les Berlinoises et les Parisiennes dans cette rencontre. Et ce fut, avec l'appui d'ailleurs du Goethe-Institut à l'époque, et d'une grande journaliste que je voudrais honorer aujourd'hui, qui malheureusement est décédée depuis, qui s'appelait Heike Hurst. Je ne sais pas si parmi vous, dans cette salle, les gens du public connaissent cette grande journaliste, mais elle a été très, très importante. Et elle a écrit dans une revue, peut-être que Maxane nous en parlera, Frau and Film, qui est une des premières revues féministes sur le cinéma des femmes, ce qui n'existait pas du tout pratiquement chez nous, à Paris. Donc nous avons travaillé à la réconciliation, parce qu'elles étaient féministes, parce qu'elles étaient solidaires, qu'elles constituaient un vrai collectif côté allemand, alors que du côté français, on avait Agnès Varda, déjà une pionnière, et puis Chantal Ackermann, mais il n'y avait pas de collectif en France au niveau des réalisatrices. Elles étaient très isolées, très individualisées. Et donc, comme l'a écrit Marguerite Duras dans un très bel article sur le film emblématique de cet hommage Si c'est ça le destin, Elga, le film, donc, le premier film, ou un des premiers films d'Elga Reynmester, parle du prolétariat de l'Allemagne d'après-guerre. Et elle souligne également qu'à un moment dans le film, cette femme qui s'appelle Irène dit « Je sais maintenant quelque chose, il faut raconter sa vie, il faut mettre au courant les autres, il faut... » Et la seule chose à faire, c'est ça. Et c'est vraiment toute cette époque où les réalisatrices ont cherché à donner la parole. Donc je ne vais pas être plus longue parce que je pense que Maxa, qui a fait le voyage, a beaucoup de choses à nous dire sur la biographie et les premiers films d'Elga. Voilà. Merci de votre attention. vous pouvez m'écouter. Bonsoir tout le monde, je suis Maxa Zoller, je vais parler en français, je vais me débrouiller, sauf les nombres, 77, 19, 20, 14, je ne sais plus les nombres, non, je ne me souviens plus, mais j'étais fille au père ici à Paris il y a beaucoup d'années et donc je vais essayer. C'est une tradition parce que les réalisatrices dont j'ai parlé ont fait la même chose. Oui, comme Alice Schwarzer. Bonne façon d'apprendre le français. Mais moi ce que je voulais dire au début c'est que je parle un peu de l'extérieur sur l'oeuvre d'Elga Reidemeister parce que moi-même pour les aussi les raisons de guerre je n'ai pas vécu en Allemagne pendant 20 ans et ça fait trois ans que je suis à Dortmund donc je vois l'Allemagne aussi avec les yeux nouveaux si vous voulez et mon contexte plutôt c'était j'étais à Londres et en Égypte donc mes références cinématiques sont un peu différents donc là j'ai redécouvert l'oeuvre d'Elga que je ne connaissais pas très bien et donc je parle avec d'un point de vue de quelqu'un qui est d'une nouvelle génération et peut-être c'est pour ça que Elga pour moi c'est vraiment elle me fait comprendre le pays d'après la guerre jusqu'aux années 90 90 et aussi je comprends pourquoi cette façon de faire les films documentaires a changé dans les années 2000 je vois que l'intimité qu'Elga puisse installer entre elle et les subjects les protagonistes les protagonistes c'est né d'un moment très spécial des années 68 d'une situation politique très 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 spéciale et ça n'existe plus et ça s'arrêtait pour les avantages ou les avantages je ne sais pas mais ça n'existe plus comme ça et donc pour moi Elga a vraiment brisé la société allemande qui était très étroite dans les années 60 70 et je trouve très intéressant mais aussi je vois les limites et aussi ça c'est la première chose que je voulais dire que je vois très bien la génération après-guerre donc avec ses possibilités et ses limites dans ce film de Elga mais deuxièmement je voulais dire que le contexte enfin ces films comment vous l'avez quand même Schicksal si c'est la salle de l'instant en français c'est quoi en français vous avez deux titres là j'ai entendu vous avez changé avec un intérêt obstiné pour l'argent oui et aussi Gottes Seil là on voit vraiment la figure féminine or the female figure dans l'histoire politique aussi et culturelle allemande c'est par exemple le 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 changement la chute de la gauche dans les années 70 80 j'arrive et après c'est l'ère à Kohl Helmut Kohl avec le film sur sa soeur le modèle le mannequin et après bien sûr c'est les années après la chute du mur et le contexte vous savez c'est quelque chose dont on parle pas en Allemagne parce que on a cette idée que l'Allemagne après la guerre était comme une tabula rasa sans histoire sans contexte et aussi on est tous égales dans cette société il n'y a pas de classe ça ça a à voir avec la guerre mais aussi avec l'Allemagne de l'Est et l'Ouest nous on n'a pas de classe on est tous égales bien sûr c'est pas vrai mais on n'en parle pas donc le contexte que moi j'ai eu le plaisir de connaître pendant mes études en Angleterre postcoloniale ça n'existe pas en Allemagne mais aujourd'hui il y avait un article de Itos d'ailleurs vous connaissez l'artiste qui a décrit un article dans la site c'est un magasin un journal très très important sur la documentaire de cette année sur ça que le contexte est le roi sauf en Allemagne mais si je vois les films d'Elga je vois exactement ça c'est le contexte Schmitt ça c'est le contexte cool et ça c'est après c'est Schröder je ne sais pas qui et ça aussi c'est possible seulement parce que Elga avait un sens pour les problèmes contemporains fines détaillés et exactes dans d'autres films où on l'aperçoit par exemple sur les femmes et la guerre on la voit à un moment ou deux notamment en Bosnie-Herzégovine lors des manifestations des black women qui ont protesté contre le massacre de Srebrenica on la voit elle pleure elle est en empathie totale avec les femmes qu'elle rencontre donc c'est à la fois une grande intelligence mais aussi une très grande sensibilité et si je peux rebondir sur ce que tu dis Jacquie je vais me faire la porte-parole de Sophie maintenant qui aurait aimé donner peut-être son point de vue sur la Elga qu'elle a rencontrée connue côtoyée dans le travail et qui décrit assez bien ce que tu dis sur cette notion d'empathie et de compassion là je vais prononcer les mots de Sophie que j'ai retranscrits donc voilà elle fait le portrait d'Elga en disant la meilleure façon pour moi de vous décrire Elga c'est de raconter notre première rencontre je passais de la musique dans une fête chez un ami je lance un morceau de rock et une femme de 20 ans mon aîné arrive sur la piste et danse avec une telle énergie une telle élégance que je demande tout de suite à mon ami qui est cette femme au mouvement harmonieux il me dit c'est Elga Reidemeister je suis sous le choc je connais ses films c'est quelqu'un d'important pour moi c'est une personne qui a permis de donner une visibilité aux femmes de leur donner une place dans la société allemande et dans son contexte je fais alors quelque chose comme je ne fais jamais d'habitude je vais la voir je lui dis que je suis enchantée de la rencontrer et je lui dis que je suis chef opératrice on a beaucoup discuté ce soir là et elle m'a rapidement contactée pour le film Got It Sel si je devais décrire Elga en quelques mots je la décrirais comme une femme extrêmement généreuse débordante d'énergie à la mémoire incroyable elle gardait un souvenir très précis de tout ce que les gens lui racontaient ce qui démontre une immense capacité de concentration et d'attention et elle ajoute quand j'ai rencontré Elga elle avait déjà perdu sa fille et j'ai comme la certitude que cette énergie qu'elle avait était liée à une manière à elle de combattre cette tristesse et donc voilà après cette description très vivante et du point de vue de Sophie sur Elga je peux peut-être encore te laisser potentiellement parler du contexte allemand parce que tu voulais peut-être resituer un peu plus le contexte politique dans lequel Elga fait ses films ou sinon je je ne sais pas si les gens ici ont vu les films et c'est mieux de voir les extraits d'abord parce que comme ça tu peux faire la relation d'accord ce que je dis et le film alors je pense que je vais juste ajouter quelques précisions biographiques pour les personnes qui n'ont pas encore vu les films ou entendu les paroles qui ont eu lieu cette semaine mais en tout cas ce qu'il faut savoir dans la petite biographie d'Elga la longue biographie d'Elga c'est qu'elle a d'abord été formée au Beaux-Arts elle a ensuite elle s'est réorientée elle a fait je pense deux ans en tant que restauratrice d'art elle s'est réorientée par conviction politique avec le mouvement étudiant de la fin des années 60 elle a décidé de devenir assistante sociale et elle va travailler dans un quartier qui est un quartier de Berlin-Ouest qui est un grand ensemble tout neuf qui vient d'être construit qui s'appelle le Merkisch-Wirtel je suis désolée pour mon accent allemand mais tu pourras le dire correctement Max et donc dans le Merkisch-Wirtel elle est assistante sociale elle rencontre des gens et elle réalise aussi progressivement à la rencontre au contact de ces gens qu'avec le mouvement étudiant très politisé ils sont tous en train de parler du prolétariat et en fait le prolétariat qui est souvent comment dire imaginé ce sont souvent des ouvriers très qualifiés qui sortent d'usines et c'est pas forcément les gens qu'Algar rencontrent sur le terrain au Merkisch-Wirtel parce qu'elles rencontrent des femmes des familles qui sont souvent peu représentées et donc on va lancer le premier extrait qui est un extrait du rêve acheté je vous en dis pas plus comme ça on en parle après mais c'est son premier film et c'est un film qu'elle a réalisé sur trois ans pendant ses études de cinéma parce que justement elle a été assistante sociale et elle a décidé pendant qu'elle était assistante sociale de se former au cinéma en croyant que le cinéma pouvait quelque chose donc on va lancer l'extrait et après on rediscute c'était le format Instagram là à la fin je peux dire deux petits mots avant de passer la parole à Maxa c'est que quand j'ai associé les françaises et les allemandes pour leur rencontre historique le mouvement féministe était déjà assez fort en Europe aux Etats-Unis mais aussi beaucoup en Europe et en France et un slogan était très très important à l'époque le privé est politique je crois que justement là on en a tout à fait un exemple un exemple du travail qu'a fait Elga d'aller vers quelque chose qui est hors cadre de la société c'est à dire la vie domestique et la vie domestique c'est du travail c'est de l'économie c'est de l'énergie c'est du partage des tâches et juste un deuxième rajout par rapport à l'époque de l'après-guerre c'est qu'il y a eu une injonction vers les femmes pour qu'elles restent au foyer qu'elles ne fassent pas donc profession qu'elles n'étudient pas et qu'elles ne deviennent pas économiquement libres donc le mouvement féministe a eu beaucoup de travail à ce moment là oui on va voir le destin aussi oui parce que ce film est avant le destin bien sûr et je crois c'est le mariage parfait entre ce qu'elle a fait avant la peinture l'art et le travail d'assistante sociale c'est ça ces films c'est le mariage entre les deux et donc il y avait beaucoup de jeunes gens de la gauche et aussi des étudiants du film qui s'est intéressé au Merckes qui est vraiment le cliché des plattenbaus les gratte-ciel estates HLM HLM les tours les immeubles collectifs de l'État par le gouvernement et donc il y avait non seulement les jeunes de la gauche politique qui voulaient se unifier avec les ouvriers mais aussi des étudiants du cinéma qui ont fait des projets là-bas et bien sûr très vite ils ont trouvé qu'en fait c'est pas si facile on peut pas faire le cinéma sur les vies des gens là mais déjà Irène la protagoniste du Le Destin faisait ses propres films à cette époque-là de le rêve acheté avec sa propre Super 8 caméra Super 8 et oui et voilà c'est ça c'est ça le début par hasard de faire ce film qui après quelques temps va nous amener à l'oeuvre spéciale et importante d'Elka merci beaucoup Maxa et si je peux donner quelques précisions sur le mer qui se virtuel donc comme tu dis il y a énormément de personnes qui s'y sont intéressées parce qu'au début donc je pense vers 1962 il était considéré comme un modèle de construction moderne dans la presse spécialisée et puis il s'est rapidement avéré qu'une grande partie des infrastructures nécessaires à l'habitat n'avaient pas été prises en compte lors de la planification et donc par exemple au départ il n'y avait aucune aire de jeu ni de centre de jeunesse alors qu'il y avait 30 000 que sur les 30 000 locataires plus de 11 000 étaient âgés de moins de 22 ans donc il y avait énormément de jeunes et très peu d'infrastructures pour les enfants ou les jeunes gens ça c'était la situation en mars 1970 et donc effectivement il y a eu des réflexions critiques qui ont commencé à s'exprimer et il y a eu des manifestations du mouvement étudiant qui a donné lieu aussi à une exposition qui avait été organisée par un collectif psychologie sociale et politique je dis les mots en français parce qu'en allemand j'y arriverais moins bien et en fait voilà il y a eu toute une comment dire sorte de médiatisation autour du merquise virtuel qui a amené aussi des des cinéastes ou des jeunes cinéastes des étudiants en cinéma de la DFFB à venir filmer dans le quartier et c'est vrai que ce qui est particulier dans le travail d'Elga c'est qu'elle était déjà assistante sociale elle n'était pas forcément cinéaste quand elle est arrivée sur les lieux et en fait elle a vu elle a rencontré des gens qui étaient des habitantes et des habitants et qui parfois se sont un peu pleins de la manière dont les cinéastes faisaient les films parce qu'il disait à Elga ils font des films sur nous mais ils ne font pas des films avec nous et c'est peut-être là une des forces des films d'Elga c'est d'avoir je pense entendu cette parole et de l'avoir prise au sérieux et en fait pour le rêve acheté elle a d'abord tendu une caméra puis au total trois caméras à la famille Bruder qu'on voit dans le film et en fait elle leur a dit si vous voulez vous vous représentez vous-même et c'est peut-être là toute la force du film même si après ils ont réalisé ensemble qu'en regardant les rushs avec la famille avec les parents donc Irène et Gunther Bruder quand ils ont regardé les rushs ensemble souvent Irène et Gunther ont dit à Elga on ne retrouve pas nos problèmes principaux les points sensibles on n'arrive pas nous à les filmer et c'est là où Elga a décidé de faire sa formation au cinéma à la DFFB de prendre la caméra et de et de filmer avec eux et donc le montage du rêve acheté est très particulier parce que c'est un montage qui mêle les images produites par la famille elle-même et les images qu'Elga a produites lors de ses études à la DFFB et donc c'est un dispositif qui est très particulier et elle en utilise un autre pour le film suivant qu'elle tourne également dans le Merkish avec une autre femme et peut-être que là Maxa ou Jackie vous aviez des choses à dire sur Si c'est ça le destin qui est quand même un film très important dans la filmographie d'Elga peut-être avant d'enchaîner sur Si c'est ça le destin pour terminer sur ce premier film le rêve acheté dans le titre en français je ne sais pas en allemand il y a le mot acheté en fait on est dans une période où on pousse les gens à être des consommateurs ces gens qu'on appelle les prolétaires n'ont pas financièrement les moyens d'être des consommateurs et pourtant le père de famille va s'acheter une super Mercedes qui va passer son temps à nettoyer à briquer à faire briller comme d'ailleurs dans l'enceinte de la maison lui aussi fait le ménage il est absolument obsédé par la propreté parce que c'est une forme de fierté et c'est là où sa fierté se situe donc ce sont des films qui sont pour moi éminemment politiques parce qu'on voit à travers des gestes quotidiens du quotidien la société entrer dans la maison c'est pas privé ce qui se passe à l'intérieur c'est vraiment la société qui pénètre dans le foyer dans l'intimité des gens je voudrais faire juste une référence avec Chantal Ackermann et le film Jeanne Dillemann parce qu'elle a mis en scène exactement ce propos dans Jeanne Dillemann qui est interprétée par Delphine Serric si vous avez pu voir le film on assiste à la vie quotidienne d'une femme dans son intérieur alors il y a une particularité dans la vie de cette femme mais si vous n'avez pas vu le film il faut aller le voir je ne vous la raconterai pas mais à un moment on assiste par exemple à une longue séance où elle épluche ses pommes de terre ça dure en temps réel presque 5 minutes c'est long au cinéma 5 minutes d'épluchage de pommes de terre ça c'était la grande révolution quand le film est sorti en France parce que tout d'un coup on s'est aperçu qu'elle a inversé la hiérarchie des images d'habitude Delphine Serric c'est glamour c'est une très belle femme qu'on désire que les hommes regardent avec désir et sensualité et là pas du tout elle est chez elle elle épluche les pommes de terre c'est ça l'image majeure du film donc il y a vraiment une inversion de la hiérarchie des images et je trouve que c'est tout à fait une période où on peut croiser peu de françaises ont fait ça quelques-unes comme aussi Carole Rousseau-Poulos qui ne se prétendait pas cinéaste mais qu'il était qui se prétendait plutôt vidéaste parce que elle, elle avait mis sa caméra un peu comme Elga au service des protagonistes des sujets des gens qu'elle interviewait et elle se prétendait écrivaine publique c'est-à-dire elle écrivait avec des images la vie des gens c'est un peu ce que fait Elga mais tu disais Chantal Akkaman qui est Bruxelles Jean Dillman c'est un film qui se passe à l'intérieur seulement et aussi le destin se passe à l'intérieur et je voulais dire que l'échec des étudiants de faire des vrais films sur le destin ou la vie des ouvriers n'est pas seulement un problème social mental psychologique le problème c'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas s'imaginer la vraie vie la vraie vie des ouvriers c'est aussi par les problèmes de permis de filmer il y a un long texte de Elga dans un film de ce magasin que Jackie a parlé où elle dit les problèmes de filmer cette vie à l'extérieur à s'arrêter là là et là surtout s'ils voulaient filmer les institutions soit le travail soit l'école soit les les orphelinats et vraiment j'ai pas cru ce que j'ai lu sur ce texte dans le film il y avait quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'il a vraiment voulu filmer son travail il a perdu son travail et ce petit garçon a eu des problèmes des grands problèmes avec cette école donc il n'a pas elle n'a pas pu filmer à l'extérieur donc là aussi c'est une des raisons pourquoi elle a filmé dans la maison seulement pour Chantal Ackerman certainement c'était aussi d'autres d'autres raisons mais ça me revient pour moi c'est un grand thème l'intérieur dans l'oeuvre Helga vu que elle est la deuxième génération qui a fait des études de films à Berlin avant elle il n'y avait que Helga Zander qui a fait une classe pour femmes juste un an avant et à Ulm à Ulm aussi Stöckl était à Ulm et c'était intéressant à Ulm il y avait cette traduction des femmes dans les études artistiques à cause du Bauhaus parce que le Bauhaus était à Ulm aussi mais je veux dire l'intérieur c'est bien sûr le personnel est politique ça a des raisons féministes mais aussi des raisons restrictives au niveau de l'état et si maintenant on avance un peu pour montrer d'autres extraits on passe à si c'est ça le destin juste vous dire que c'est le film des fins d'études d'Helga Reidemeister et qu'elle l'a tourné en comment dire vraiment en collaboration avec la personne dans le film Irene Rakowitz qui est mère de quatre enfants divorcée après 20 ans de mariage en situation d'invalidité et et oui je ne vous en dis pas plus on va regarder l'extrait parce que dans ce film la première scène que nous allons voir qui est l'introduction montre tout à fait à la fois le dispositif et les enjeux du film donc on passe au deuxième extrait et donc la femme que vous voyez à l'écran qui vous parle et qui fume sa cigarette en regardant les roches c'est Irene Rakowitz et le film est assez particulier dans le dispositif étant donné qu'Elga Reidemeister filme les enfants d'Irene Irene voit les roches où ses enfants parlent d'elle et donc c'est en fait une forme de circulation de la parole qui ne se passe que grâce ou à cause ça dépend de comment vous le voyez du cinéma et donc Elga Reidemeister avait dit qu'elle ferait tout voir à Irene et que son film Irene pouvait l'interdire si elle n'était pas d'accord avec ce qui s'y passait mais rétrospectivement elle avouait aussi qu'en fait elle ne pouvait pas vraiment se permettre qu'Irene interdisse son film parce que c'était son film de fin d'étude et que tout le budget de son diplôme y était consacré et donc elle raconte qu'avant le tournage elles étaient allées à la campagne et qu'elles avaient il y avait un grand lit double et elles avaient elle avait mis le magnétophone entre Irene et elle et qu'elles avaient discuté toute la nuit et qu'Elga avait noté tout ce qu'Irene lui avait raconté et qu'après elle avait donné ses écrits à Irene pour qu'Irene vérifie et elle disait j'essayais de donner à Irene le plus de contrôle possible afin qu'Irene valide le film à la fois pour que son film de fin d'étude puisse exister mais aussi pour une raison qui est assez forte et qui représente beaucoup du cinéma d'Elga c'est qu'elle disait cette co-décision je voulais cette co-décision car je voulais aussi me libérer de la pression d'exploiter Irene car à l'époque on disait vous allez quelque part vous mettez la caméra et ensuite vous exploitez les gens vous les traitez selon votre bon vouloir et c'est de cela dont je voulais me protéger donc voilà je sais que Maxa t'as beaucoup à dire sur le film et certainement Jacqui aussi donc je vous laisse en discuter tu veux que je commence ? oui alors bon les deux films évidemment sont très forts chacun apportant un élément d'analyse qui est quand même assez extraordinaire c'est que ces gens qui nous offrent leurs réflexions qui nous donnent leur intimité sont d'une très grande intelligence et d'un sens politique incroyable dans le premier film le rêve acheté on voit bien que c'est la course à la consommation et que l'économie ne va pas suivre et que ça va les mettre dans des positions d'être endettés et donc d'être dans des conflits intérieurs à la famille à cause aussi de la situation économique dans le premier film également il y a quelque chose que je voudrais pointer et qu'on retrouve dans si c'est ça le destin c'est comment les difficultés se reproduisent d'une génération à l'autre c'est à dire que dans le premier film le père a connu la délinquance il s'est marié d'une certaine façon il a progressé dans sa vie personnelle il a construit une famille mais tout n'est pas résolu puisque son fils est devenu lui à son tour délinquant et donc il y a un espèce d'héritage presque fatidique presque incontournable qu'on appelle la reproduction et là je vais faire un petit détour par Bourdieu puisque c'est un grand sociologue français qui a écrit un bouquin qui s'appelle la reproduction qui est sorti dans ces mêmes années d'ailleurs et qui analyse très bien comment une société a changé complètement de paradigme avant nos parents faisaient des mariages arrangés on va dire ça comme ça et le mariage était une façon pour la famille de passer un cap et d'essayer de progresser socialement et puis ça ça a été éliminé après guerre au profit de l'éducation et c'est l'éducation qui a pris le relais et on appelle ça en France l'ascenseur social c'est-à-dire monter dans la hiérarchie des classes sociales par l'éducation or dans cette famille et dans la famille d'Irene ça ne fonctionne pas parce que justement ils n'ont pas eu accès normalement à l'éducation dans le rêve acheté le fils est tout de suite mis dans une école pour enfants en difficulté et ça ne fonctionne pas du tout c'est-à-dire qu'il est avec d'autres enfants très moyens et il n'apprend pas et donc d'une certaine façon la reproduction se fait par l'école et les classes sociales sont très étanches c'est ce qu'on voit dans l'analyse elle le dit très bien la mère elle dit quand on rentre dans une famille c'est la société qu'on voit elle le dit elle est très très politique cette femme voilà donc je voulais dire que ils sont intelligents oui pour moi je me demande est-ce que c'est qu'un film féministe qui a pu faire ce que ce film a fait ce film a partagé brisé le mouvement le discours gauche sur le cinéma en Allemagne parce qu'il a été montré en 1979 je pense que c'était 1979 à Duisburg et Duisburg c'est un festival du film documentaire très connu en Allemagne et là-bas il y avait Hanenkamp et Kramer deux mecs bien sûr deux Klaus Klaus Kranmeier Kranmeier et Hanenkamp et le plus âgé il était convaincu que le film le cinéma direct va te montrer la réalité et Kranmeier était plus jeune il a dit non non le film documentaire est aussi construit il a pris ce film de Elgar comme exemple exemple et donc vous comprenez ce que je veux dire oui c'est un peu les générations et aussi l'histoire du film documentaire change là le discours aussi ça change la théorie aussi ça change là un grand débat les articles et tout et donc ça s'appelle le Kranmeier Hanenkamp débat et c'est vraiment le moment où le film documentaire post-moderne est né et je me demande est-ce qu'il a fallu un film d'une femme et je crois que oui je crois que oui je crois qu'aucun homme a pu faire cette produit cette intimité dans la famille pour les raisons féministes pour les raisons de l'état ce que j'avais dit mais aussi si tu lis les critiques sur le film des critiques hommes de male critics nous on ne peut pas faire ça c'est privé c'est intime exactement le contraire de le personnel et politique et en fait je suis très fière de ce film je suis très fière que c'était une femme qui n'a parlé que de la famille et qui a vraiment brisé ce débat ce canon discursif male et c'est très très spécial et voilà c'est ça ne m'empire c'est vrai que les femmes ont été les premières à s'intéresser à cette intimité qui est éminemment politique donc elles ont cassé les barrières les frontières entre le privé et le collectif l'intimité et le politique et je crois que alors là j'ai encore attaqué un certain nombre de grands festivals je crois que les sélectionneurs des grands festivals internationaux ne voyaient pas ce cinéma ils étaient incapables de le recevoir pour eux c'était vraiment pas du cinéma or aujourd'hui évidemment on le revendique c'est un cinéma éminemment puissant et la preuve c'est que encore aujourd'hui il est d'une grande actualité voilà c'est ça ce que je voulais dire aussi c'est toujours n'a pas vie et c'est vrai que là l'extrait que vous avez vu montre bien le dispositif et les enjeux mais peut-être que ce que vous ne pouvez pas pour le moment appréhender en trois minutes d'introduction c'est que c'est vrai que dans dans la façon dont la relation se tisse entre Elga Yeren et ses enfants il y a quelque chose de très particulier en sens où Yeren se livre beaucoup à Elga les enfants réussissent à avoir une parole qui est très franche et très violente avec Elga cette parole franche et violente des enfants avec Elga est retransmise à Yeren on voit les réactions d'Yeren et donc tout ça en fait dans le débat que Max a décrit c'était quelque chose aussi de l'ordre de est-ce que le cinéma doit intervenir de cette manière est-ce que c'est pas un manque de pudeur ou aussi un manque de je sais pas comment dire mais est-ce que on doit d'abord exposer ces enjeux familiaux mais aussi est-ce qu'on doit vraiment intervenir avec le cinéma parce que là c'est une intervention et donc oui il y a eu des critiques de ce film et le film si vous ne l'avez pas encore vu je vous conseille de le voir parce qu'il est très percutant et moi-même de le voir sur grand écran cette semaine ça a été un double choc il passe mercredi et donc oui en fait là dans ce film quand on a je veux dire quand on pense au titre de cette discussion qui s'appelle provoquer la parole l'idée de provoquer est vraiment là en sens où elle pose des questions va souvent toucher à des endroits où c'est complexe et où c'est difficile de formuler quelque chose et la parole advient quand même mais ce n'est pas non plus sans difficulté sans douleur sans impact il y a un thème qui est abordé pour compléter sur la famille et l'intérieur c'est ce degré de violence aussi dans les rapports alors évidemment aujourd'hui on a on a plus de de facilité de parler de la violence à l'intérieur des familles ou de la violence conjugale pas que d'ailleurs mais là on sent bien qu'il y a des rapports qui sont très tendus et qui peuvent être à la limite assez violents donc c'est pour moi évident que c'est un cinéma extrêmement essentiel révélateur et qui ouvre complètement des secteurs interdits par la caméra et grâce à la possibilité qu'ont les femmes cinéastes d'être dans cette empathie avec l'intimité et le privé on arrive à accéder à des espaces comme en Afghanistan par exemple puisqu'elle a travaillé aussi en Afghanistan Elga elle a eu accès à des témoignages très très forts et peut-être pour avancer un petit peu parce qu'après on pourra aussi vous laisser poser des questions mais en parlant justement d'endroits où Elga et son équipe réussissent à entrer et à créer des relations de confiance on peut effectivement penser au film Gotthel qui se passe dans une prison où Sophie Maintinieu qui devait être avec nous ce soir a fait l'image et elle m'a laissé son témoignage si vous voulez peut-être qu'on va passer un premier extrait pour que vous puissiez voir et après je vous donnerai des éléments pour Gotthel parce que là aussi ça a été la parole dans Gotthel est très importante très dure et les relations de confiance qui ont été établies avec les femmes qui sont filmées n'ont pas forcément été évidentes et ça Sophie le raconte bien dans son témoignage donc on va lancer le premier extrait de Gotthel s'il te plaît et donc je vais vous lire le témoignage de Sophie qui raconte un peu la jeunesse du film donc Elga avait été contactée par la directrice de la prison pour faire un film sur ce lieu on ne voit pas la directrice dans le film il y a une femme qui fait partie de l'institution qu'on pourrait croire être une femme entre la directrice mais c'est la surveillante générale la directrice avec qui on est allé discuter proposait de faire un film qui aborderait cette question qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'être en prison Elga a toujours eu du mal à trouver les financements pour ses films l'équipe avait un salaire dérisoire dormait dans un minuscule hôtel et mangeait tous les soirs dans le même restaurant grec avec Elga nous avions une sensibilité politique similaire je ne peux pas décrire Elga sans dire qu'elle était une féministe et une cinéaste engagée et politique qui portait un regard critique sur les phénomènes les structures de société Elga se posait la question qui dicte les structures et dans Gottschall on voit qu'à leur manière qui est terrible Marion Petra et Nicole dérèglent le patriarcat quand Nicole dit qu'elle a mis le feu à la voiture de son père c'est un geste symbolique qui attaque directement cet objet sacré Gottschall a été tourné en 16 mm nous étions quatre Elga l'ingéson une assistante opératrice qui était étudiante avec Elga et moi nous tournions avec des optiques fixes et c'est moi qui faisais le point la direction la survie de général et une des gardiennes assez âgées qui apparaît dans le film était d'accord avec le projet mais pour le reste nous étions accueillis avec beaucoup de réticence nous n'avions pas de clé nous passions parfois des heures enfermées dans les couloirs nous avions une pièce pour laisser notre matériel et l'assistante était principalement présente sur le tournage pour être dans cette pièce et recevoir et préparer les magasins je rappelle que nous avions 11 minutes par magasin ce qui implique une manière très différente de tourner quand l'équipe est arrivée Elga était déjà sur place elle avait commencé le repérage le soir nous étions dans ce petit restaurant grec et elle nous annonce qu'aucune femme ne veut participer au film nous discutons et après réflexion nous décidons de rester quand même encore quelques jours voir si quelque chose advient tous les jours nous entrions dans la prison avec le matériel à la main nous avions construit un petit meuble à roulettes avec des compartiments pour les pellicules les objectifs que nous avions appelés Fifi donc on se promenait dans la prison avec la caméra les micros et Fifi à la recherche de quelque chose on y a passé beaucoup de temps sans tourner le premier contact a été possible durant la pause dans la cour j'étais la seule à fumer et les femmes venaient me voir pour me demander une cigarette on fumait ensemble les relations ont mis plus ou moins longtemps à se tisser il y a eu trois blocs de tournage un en novembre décembre le deuxième en mars avril le troisième en été il s'agissait donc d'attendre d'être patiente et à l'écoute il fallait construire une relation de confiance et l'énorme qualité d'Elga était d'en être capable d'avoir une grande compassion pour les personnes qu'on rencontrait et qu'on côtoyait d'ailleurs pour elle il n'était pas envisageable de filmer quelqu'un qu'elle n'aimait pas j'avais déjà tourné plusieurs films de cinéma j'avais fait des reportages mais c'était ma première expérience de cinéma documentaire et ça me faisait peur car je savais ce que cela impliquait je ne pouvais pas seulement être chef opératrice il fallait que je sois moi Sophie et que je donne de moi j'ai beaucoup appris dans le travail avec Elga notamment avec le visionnage de Roche que nous faisions ensemble et qui était compris dans le travail on discutait des prises de vue on se demandait qu'est-ce qu'on cherche il s'agissait pour nous de faire le portrait de femme mais aussi d'un lieu et de voir les interactions entre ce lieu et ces femmes comment vit-on dans une cellule comment vit-on dans un lieu fait de règles en permanence il s'agissait d'essayer de saisir quelque chose de l'institution on cherchait aussi dans ce lieu des images qui vouvaient raconter quelque chose des personnages et le témoignage je continue mais peut-être que je peux vous laisser Jackie et Maxa rebondir si vous avez des éléments pour Gottes Seine oui d'abord je voulais dire juste les titres en allemand ils sont beaucoup plus charmants et rigolos qu'en français Gottes Seine vous savez ce que c'est la cellule de Dieu mais parce que ça c'était un couvent en fait avant oui je trouve ça marrant et aussi le destin c'est un citat une citation du père qui dit c'est notre destin la divorce c'est notre destin le karma et oui et voilà et elle dit elle dit bon bah destin c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est ça c'est ça oui et quoi tu sais voilà c'est la cellule de Dieu oui c'est dommage que Sophie ne soit pas là parce que en fait ça m'étonne elle a eu peur du documentaire parce que Sophie est quelqu'un elle devient invisible avec la caméra et c'est elle qui puisse faire des documentaires incroyables tellement proche au protagoniste c'est vraiment magique c'est vraiment un travail magique ce qu'elle fait mais aussi le montage était difficile parce que par exemple Elga bien sûr il y avait des situations elle n'a pas dû montrer par exemple le travail forcé pour les firmes, les femmes travaillent pour les firmes commerciales mais montrer ça au cinéma c'était interdit il y avait des problèmes et aussi le montage donc ça elle n'a pas pu montrer et le montage c'était comment montrer les femmes une ouverte qui parle de son crime ouvertement et l'autre celle-là s'appelle comment la mère qui a tué son mari Petra Petra elle est un peu plus fermée introvertie comment faire le montage entre les deux parce que Petra elle a l'air elle cache quelque chose si tu montres une autre personne plus ouverte avant avant elle donc ça c'était aussi un problème mais je voulais juste dire sur le plan juridique 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 c'est incroyable à ce temps-là et peut-être encore aujourd'hui l'explication des hommes pour les crimes des femmes ça a l'air vraiment il y avait tout un dossier là-dessus de Elga ça fait vraiment 19ème siècle ça fait vraiment Freud salpêtre hystérie non c'est vraiment c'était choqué c'était dans mon pays il n'y a quand même pas 25 ans les femmes sont plus ça plus criminelles pour les raisons sexuelles hormonelles et non c'est vraiment choquant c'est vraiment choquant et il faut s'imaginer Elga fait un film dans ce temps-là ça veut dire quelque chose les femmes elles sont en prison aussi pour les raisons pas justes parce que pour exemple en Allemagne si il y a la différence entre le barbuche je crois le barbuche comment ça s'appelle j'ai regardé sur le google un truc attend grabuche tu vois ce que c'est c'est un c'est comme grabuche ok si tu tues quelqu'un tu es un meurtre et si tu bats quelqu'un et à la fin elle 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 mort c'est quoi c'est pas un meurtre non parce que c'était pas ton plan de faire ça c'est passé comme ça désolé voilà mais si un mec tue une femme en la battant c'est moins de prison c'est moins grave comme un meurtre mais une femme ne peut pas faire ça tu vois je peux même pas parler là dessus parce que c'est trop c'est trop dur donc si un mari bat sa femme tout le temps tout le temps et tout un coup elle meurt il reçoit moins de prison pour ça et si une femme tue son mari par exemple à l'arrière ça veut dire un cis dieu c'est quoi en français c'est plus de crime mais une femme c'est plus grave c'est considéré comme une plus grave faute oui parce que c'est pas direct c'est pas honnête je sais pas mais une femme c'est la seule solution pour elle pour une femme voilà deux justices alors il y a deux justices oui oui c'est incroyable il y a aussi des avocats Sabine Platt et Dagmar Oberlis qui ont écrit là dessus et c'est vraiment choquant je suis sûre c'est toujours comme ça je suis sûre ça n'a pas changé et aussi la question il y a par région qu'une prison de femmes donc ça veut dire si la mère par exemple et là on retourne au sujet de la famille dans les enfants oui ça fait trop longtemps pour visiter la mère et souvent si le mari part la femme l'attend à la maison avec les enfants donc la famille reste intacte si la femme va en prison qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants donc ça détruit la famille et ça pose des questions quand la femme rentre dans la vie normale parce que la famille n'existe plus et donc il y a c'est aussi pour moi la première fois que j'ai lu sur les problèmes là je suis toujours choquée on est tellement en arrière en Ammane c'est pas un pays moderne mais effectivement c'est vrai que dans Got It Cell on aborde ces sujets de manque de structure pénitentiaire et aussi d'aide psychologique d'accompagnement pour les femmes détenues et on voit aussi à travers les récits des détenues qu'en fait souvent il y a des implications comment dire leur passé a été souvent fait d'abus de violences répétées et en fait on comprend petit à petit que beaucoup de ces personnes ont elles-mêmes souffert de violences et que c'est un peu comme tu disais tout à l'heure j'acquise quelque chose de l'ordre de la reproduction mais qu'elles ont tellement souffert qu'elles ont aussi perpétué un acte de violence pour essayer de parfois s'en sortir ou de en tout cas de quitter une situation qu'elles ne désiraient plus une réalisatrice allemande que j'ai perdue de vue je ne sais pas si elle existe toujours Christina Periccioli elle avait fait un très beau film dont le titre était Le silence des femmes fait le pouvoir des hommes c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui c'est à dire que le travail d'Elga de donner la parole et aux femmes en prison et aux femmes dans leur foyer c'est extrêmement essentiel et tu disais tout à l'heure par rapport au travail de Sophie qu'elle avait cette capacité à être à la fois invisible au moment du tournage et en même temps très proche des personnes qu'elle filme et justement elle me disait qu'elle avait beaucoup appris en tournant avec Elga parce qu'Elga ne voulait pas d'utilisation de zoom et du coup c'était toujours des focales fixes mais les focales fixes impliquent que si on veut être proche de la personne qu'on filme il faut faire le mouvement et s'approcher et elle disait que justement la confiance qu'elle a réussi à développer avec les détenus c'était une proximité qui était à la fois dans la discussion et qui a permis de faire émerger cette parole mais c'était aussi une proximité physique parce que pour les filmer et je pense qu'on n'aura pas le temps de voir le deuxième extrait mais on voit qu'elle est très près des visages et souvent c'est des plans face caméra où les femmes regardent la caméra de Sophie droit dans les yeux et comme ce qu'on a vu pour Petra cette espèce de portrait et donc voilà mais je pense qu'Elga réussit aussi toujours à travailler avec de petites équipes et à constituer des équipes avec des personnes à l'image et au son qui étaient des personnes de confiance et qui réussissaient avec Elga à obtenir la confiance des personnes qui étaient filmées et hier on avait la présence de Lars Barthel qui nous racontait un peu plus notamment sur le tournage de Mon cœur voit la vie en noir et ce qui est quand même assez extraordinaire dans ce tournage c'est qu'il y a énormément de scènes qui se passent dans un Afghanistan dévasté par la guerre où ni Elga ni Lars ne comprennent la langue il y a des scènes qui se passent vraiment dans le milieu familial dans les intérieurs les femmes à l'intérieur de toute façon ne portent pas forcément le voile et en fait Lars même en tant qu'homme a réussi à avoir la confiance de ces femmes qui se racontent des histoires très privées des histoires d'amour de secrets familiaux et en fait on lui demandait mais comment comment t'as réussi à te faire accepter et il a dit ce qu'on voyait chez moi c'était pas forcément que j'étais un homme on voyait que j'étais une caméra et que je pouvais recueillir quelque chose avec cette caméra et ce qui est assez faux aussi c'est que même en ne comprenant pas la langue Lars réussit à avoir une sensibilité qui fait que les images qu'il capte à certains moments sans même avoir le contexte de la parole qu'il recueille sont des images qui sont très puissantes et je pense qu'on peut finir avec cet extrait et après vous laissez la parole si vous avez des questions donc on va passer Julie non pas au deuxième extrait de Got It Sel mais à l'extrait Mon cœur voit la vie en noir merci je ne sais pas s'il y a des questions dans le public je pense qu'on va directement passer aux questions attendez j'arrive je suis ravi de découvrir Elga Raidenmeister je ne la savais pas et c'est regrettable qu'elle n'était pas connue ici ou bien son engagement fantastique parce que les femmes cinéastes elles sont méconnues ici plusieurs fois on attend tel ou tel et on court derrière moi personnellement je suis très pour le cinéma engagé féminin ça peut faire du bien d'ailleurs surtout dans nos temps qui sont vraiment tellement dangereux à se diviser à politiser comme ça devrait être parce que tout ce qu'ils ont réussi c'est rendre les femmes apolitiques complètement je compare la femme allemande d'abord très proche de mes idées très proche des idées qui sont concrètes expressionnistes valables et avec une façon que je regarde ne pas être immigrée commencer par là la France mais de soi voyez et ça je le dis en face je faisais tous les pensées que je voyais là je me dis pourquoi t'as pas pris l'allemand pourquoi t'as pas pris et il y avait toujours un empêchement parce que cette histoire de guerre qui a divisé cette Europe là ça fait que ah l'allemand c'est les broches quand je suis arrivé en France ça faisait ça bon j'arrête là et je regrette beaucoup mais je vais foncer avant de connaître Elga qui vraiment en plus j'ai les contemporaines en plus j'ai les vivantes et j'ai les DVD peut-être que je vais découvrir que vous dire c'est fantastique ça peut aider notre temps j'ai rien à poser est-ce que le film par exemple sur l'Afghanistan est récent non c'était avant que ça arrive le taliban de nouveau attaqué parce que elle ne se connait pas la femme je sais que c'est comme un objet dans les familles elle sort très bien je sais qu'elle n'est pas heureuse avec lui elle est comme un objet elle a la ruge les mecs avec ses yeux l'enfant je ne sais pas c'est un petit hystérique ça finira mal mais elle ressort ça dans ses films elle nous montre ça aux prisons par l'opinion des femmes c'était exactement ça deux culpabilités comment les hommes par exemple ils sont innocentés et comment les femmes elles sont toujours toujours victimes ou bien coupables ça c'est vrai on les voit ici dans ces sociétés françaises c'est une honte c'est une honte et c'est pas fini encore parce que plus ces guerres qui nous arrachent la guerre capitaliste c'est ça qui dénonce Elga la société consommation c'est ça que je voulais voir je suis très heureuse aujourd'hui je dis ah je n'ai pas perdu mon après-midi il y a tellement de festivals dans Paris et on est entier quand on sortira de ce documentaire elle parle de nous elle parle de moi ça parle je suis quelque part on n'est pas seul et c'est ça qu'elle a réussi ne pas être seule avec son public avec les individus avec les êtres c'est ça fantastique je ne sais pas si elle m'écoute peut-être je voulais juste dire si vous avez cette vue cette vision que l'Allemagne c'est super et tout ça vous allez apprendre l'allemand je veux dire une histoire nous on a donné le prix à Elga en 2011 c'était pour toute un oeuvre pas pour un film seulement un film l'ensemble de son oeuvre et c'était parce qu'on avait de l'argent d'une banque on avait 10 000 ok donc l'année prochaine on l'a donné à Hedy Honigmeister qui est Honigman Honigmeister Honigman aussi pour l'ensemble de son oeuvre c'est ça et l'an après la banque a coupé l'argent et la directrice de l'époque a dit tant mieux parce que c'est ça il y en a plus il y en a plus de femmes réalisateurs comme ça il n'y avait que deux en Allemagne je veux dire c'est exceptionnel c'est pas que l'Allemagne c'est plein des femmes comme ça c'est du psychothérapie du groupe psychothérapie du groupe exactement ça tout ce qui rejette cette société là qui oblige la femme de se soumettre et faire de mauvais choix celle qu'il dénonce c'est fantastique moi j'ai vu toute une génération c'est pas un nico ça nous apprend sur nous-mêmes raconte un peu c'est ça qui empêche nos sociétés empêcher les gens de progresser sur eux-mêmes prendre conscience d'eux-mêmes des autres et au-delà comment vous voulez qu'on avance voyez moi on vit dans une chose disons poste ci poste là ça n'existe pas ça il faut que chacun il prend en main sa vie être reconnu c'est ça bravo j'ai découvert quelque chose je suis heureuse ça me plaît beaucoup voilà et juste pour vous répondre sur le film afghan dont vous avez vu un extrait il date de 2009 et pour répondre aussi à autre chose moi aussi je regrette de ne pas parler allemand est-ce qu'on peut poser la question à Maxa de savoir comment Elga est reconnue en Allemagne c'est une question de génération peut-être pas terrible pas terrible non mieux Ventreta que Elga Rydmester est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle donc il faut qu'on continue les festivals de films de femmes parce que chaque année on me demande tu crois c'est encore la peine maintenant ça a changé les femmes font des films oui mais quel genre de film voilà c'est un peu quand même un problème ils ne critiquent pas celles qui font des films je pense que celles qui voudraient faire des films plus politiques ne trouvent pas les moyens exactement oui moi je voulais poser une question à Maxa justement à propos de ce film tourné par Elga en Afghanistan c'est pas les seuls effectivement vous avez dit madame c'est peut-être avant l'arrivée des talibans non c'est après en fait l'amoureux l'amant de la protagoniste Hossein qu'on voit à l'écran il s'est engagé du côté des talibans dans l'armée des talibans mais il était forcé pour des raisons dessous pour que la famille ne meure pas donc c'est après la première arrivée des talibans moi je voulais te demander effectivement de nous contextualiser un peu ce travail d'Elga sur l'Afghanistan et c'était quelque chose de très intéressant que tu nous avais fait savoir à ton avis ce film montre aussi quelques possibles limites du cinéma d'Elga j'étais très intéressée à connaître ton avis là-dessus oui bien sûr Elga a réussi très bien en Allemagne et dans les années 90 elle a poussé un peu elle est allée en Serbie en Bosnie mais avec avec son équipe et aussi c'est proche de l'Allemagne et après elle a encore poussé elle est allée à l'Afghanistan et là je trouve que son dispositif ne marche plus parce que je vais être un peu provocatif mais vu que j'ai aussi vécu en Égypte après l'Arab Spring la révolution dans les années où le taliban arrivait il y a beaucoup d'argent pour le West il vaille pour faire des films pro-démocratie et donc cette histoire un peu Romeo et Juliette et un peu pour moi ça c'est très naïf d'y aller et trouver cette couple qui ne peut pas être réunie pour des raisons ce n'est pas politique c'est plutôt les raisons de classe clan et c'est très 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 dangereux aussi ce que Lars a dit je ne sais pas sur moi je propose que cette femme elle s'appelle comment la vie Shaïma Shaïma ça ne peut ouvrir pas parce que c'est un caméra parce que derrière cette caméra c'est un homme qui pour elle n'est pas un homme dans le sens hiérarchique de son clan donc c'est plutôt cet homme de l'Ouest peut l'aider à s'exprimer ou l'aider et c'est pour ça qu'elle est ouverte mais Lars quand il dit ça je ne le connais pas je suis un peu provocative Lars ne se contextualise soi-même c'est ça le problème que je disais au début l'Allemagne ne peut pas se contextualiser et donc c'est facile spécialement pour la génération de Elga de apply to apply transposer transposer ces méthodes ailleurs c'est une autre culture après par rapport à Lars je sais que ce n'est pas du tout les mêmes contextes mais il a longtemps vécu en Inde il a eu une première épouse qui était indienne et même en parlant de Texas Kaboul par rapport aux images qu'il a tournées là-bas il a lui-même une sorte de distance qui vient après coup parce que justement il trouve qu'il a un regard certainement occidental et très franc sur certaines situations et du coup je pense que c'est quelqu'un qui réussissait à se remettre en question dans son point de vue occidental mais après je parle pour lui et je ne veux pas le faire donc tu vois ce que j'ai appris c'est que n'importe où tu habites ce qui est important c'est la classe où tu habites donc il y a une classe middle class globale moyenne en Inde en Égypte en Angleterre ici qui parle la même parole et qui se soutient et donc tu peux bien vivre je ne sais pas en Sénégal ou en Inde et tu ne comprends pas parce que tu es toujours dans sa classe moyenne globale donc je veux dire que ce n'est pas parce que j'ai une femme d'Inde que je comprends c'est très 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 complexe et très douloureux aussi et donc c'est très compliqué Est-ce qu'il y a encore une question parce qu'après il va falloir faire une pause avant le film de 20h donc si vous avez encore des questions Présenter peut-être le prochain film Oui je peux présenter le prochain film Il est très intéressant Oui Justement il me fait penser à une démarche qu'avait fait Colin Serraud pour son premier film Colin Serraud avait fait un film qui s'appelait mais qu'est-ce qu'elles veulent documentaire et elle avait interviewé des femmes de toutes les classes sociales aussi bien des ouvrières d'usines de textiles des paysannes donc vivant à la campagne et travaillant dans les champs que des bourgeoises assez aisées dans leur très beau salon 19ème 16ème je ne sais plus et donc c'était très intéressant parce que le résultat de ce voyage qu'elle avait fait à travers les classes sociales pour recueillir la parole des femmes il y avait un point commun c'est que pratiquement toutes disaient on ne nous écoute pas on ne nous entend pas on ne nous écoute pas c'était un premier film je crois que c'était un film de 1976 donc c'est tout à fait dans le contexte d'Elga mais qu'est-ce qu'elles veulent de Colline Serraud après elle a fait Trois hommes et un couffin qui a eu un succès formidable puisqu'elle a battu Rambo l'année de la sortie du film donc c'était quand même pas mal et oui le film qu'on va voir tout juste après c'est moi qui ai fait la traduction du titre et je ne sais pas exactement si en français c'est bien mais ça s'appelle Carola Bloch alors la femme prend les choses en main mais ça pouvait aussi vouloir dire alors la femme prend le destin en main ce que je trouvais assez beau aussi mais un peu plus l'expression était moins évidente en français mais comme ça suit si c'est ça le destin et qu'après alors la femme prend le destin en main je trouvais que c'était une belle suite mais bon et donc c'est un film qu'Elga a réalisé en 1982 et qui fait le portrait de Carola Bloch une femme engagée à gauche féministe et pacifiste et donc dans le film Carola raconte sa trajectoire qui a été marquée par des événements historiques hyper importants la révolution d'octobre la seconde guerre mondiale l'érection du mur de Berlin et donc c'est sa vie qui est faite d'exil et de rencontres et elle raconte à la fois son travail d'architecte et sa relation avec son défunt mari Ernst Bloch et ce couple était un des proches d'Elga donc c'est aussi je pense grâce à ça qu'on a ce témoignage qui est très intime finalement et moi j'ai pu lire après maintenant je prends les choses que je lis avec des pincettes parce que j'essaye de les vérifier après et parfois ça passe pas le stade de la vérification mais j'ai pu lire qu'à l'origine Elga avait prévu de faire un film de 90 minutes là ce qu'on va voir c'est 45 minutes et donc elle voulait faire ce portrait de Carola mais le financement ne s'est pas concrétisé et apparemment toutes les chaînes de télévision et les autres institutions ont refusé en prétextant quelque chose de l'ordre de raison financière du coup mais Martha Christine Körling a supposé dans le Frankfurter Rundschau je suis désolée pour l'exemple que le sujet en fait était compliqué parce que Carola Bloch était elle-même un personnage une personne haute en couleur mais qui sont des gens qui étaient engagés communistes voilà qui ça pouvait faire peur voilà qui apparemment faisait peur donc aux chaînes de télévision parce qu'elle était communiste juive et qu'en plus vous verrez bien mais elle ne correspond en rien à l'image qu'on peut avoir d'une personne de son âge et donc voilà j'ai hâte de vous faire rencontrer Carola Bloch parce que j'ai passé 45 très belles minutes avec elle et voilà je vous propose de faire une petite pause notamment pour je pense à la personne en cabine qui est avec nous Julie et voilà on reprend le film à 20h merci beaucoup à Maxa merci à toi merci à Jackie merci à Maxa particulièrement qui est venue spécialement vous rencontrer et à Marion qui a tout préparé de façon formidable et merci aussi à Marina qui est avec nous et qui pense aussi beaucoup de choses sur les films on ne lui a pas donné le micro mais ça pourrait le faire merci beaucoup merci à Maxa merci à Maxa